Au cabinet du premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne au Gabon vient procéder aux dernières retouches du calendrier du séjour des parlementaires allemands dans notre pays. Le professeur Daniel Ronaldo et son excellence Christian Rumpelker ont essentiellement procédé au peaufinement des éléments constitutifs du séjour des députés de la Bundestag, le Parlement allemand. La délégation du groupe parlementaire pour l'amitié avec les pays francophones d'Afrique du Parlement allemand arrive à Livreville, au Gabon, le 3 février prochain pour un séjour de travail et d'amitié. Outre les audiences programmées avec le président de l'Assemblée nationale et les hautes personnalités de la République gabonaise, Cette délégation en croix, le calendrier provisoire établi, visitera entre autres l'hôpital Fuser de Lambaréné, le centre de recherche pour les maladies topicales situées à l'intérieur de l'hôpital Fuser et la zone économique spéciale d'un coq. Précisons que cette délégation participe au renforcement des relations parlementaires entre les deux chambres gabono-allemandes. Et si les relations entre le Gabon et l'Allemagne sont particulièrement bien avancées sur le plan politique et économique, elles sont moins, par contre, sur le plan parlementaire, d'où la nécessité de renforcer la diplomatie parlementaire déjà existante par le truchement du groupe d'amitié Gabon-Allemagne de l'Assemblée nationale gabonaise. Il s'agit donc de percevoir le séjour des parlementaires de la Bundestag comme un coup de pouce utile et salutaire, salué par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le poseur Daniel Leondo et l'ambassadeur extraordinaire et pénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne au Gabon. Et puis les parlementaires des premiers, deuxièmes et troisièmes sièges du département de Ndougou à Gamba viennent de rencontrer les populations pour justement faire le compte-rendu des activités parlementaires, mais aussi les invités à s'inscrire sur les listes électorales dans le cadre des prochaines élections. Je propose le compte-rendu de Paul Ensiaki et de Pierre Claverrella. Faire la synthèse des travaux de la dernière session, faire une communication sur la biométrie et une relative aux maladies sexuellement transmissibles et le VIH-Sida, tels ont été les éléments qui ont constitué le point central du séjour des députés du département de Ndougou à Gamba. Respectivement, Louis-Marie Moussavou du premier siège, Joseph Mboumba du deuxième siège et Apollinaire Adonis Moudouma du troisième siège. Ces derniers ont taxé leurs argumentaires pour le premier cité sur la synthèse des lois votées au cours de la deuxième session ordinaire 2012, pour le second sur le VIH-Sida et enfin pour le troisième sur la biométrie. Il faut savoir que 2013, c'est une année électorale et au cours de cette année électorale, les conseils municipaux et départementaux vont être renouvelés. Donc il était bon, étant donné que ces élections se feront avec l'introduction de la biométrie dans le système électoral, il était bon de répondre aux interrogations que les uns et les autres ont, étant entendu qu'en ce moment, il y a une nouvelle concertation qui a été initiée par le président de la République sur l'État, Son Excellence Ali Bongo Ndimba, pour pouvoir justement nous arrimer définitivement à cette nouvelle technique de biométrie. Il nous a vraiment semblé important que nos populations puissent être rédifiées là-dessus et qu'on les exhorte à aller s'enrôler au moment opportun. À la suite des interventions des honorables députés, une série d'émotions ont été lues par les représentants des jeunes, des femmes et des notables à l'endroit de ces derniers. Cette cohésion et cette unité des élus du département de Ndougou, qui aura marqué de manière positive les populations, n'a pas laissé ces derniers insensibles. Pour moi, c'est une grande joie de pouvoir constater que tout le monde était uni et encore je réitère à l'endroit de nos populations de Ndougou, de garder cette dynamique-là entre eux. C'est avec un sentiment de devoir accompli que les trois élus ont regagné Libreville. Et puis nous y reviendrons en image demain, nous vous l'annonçons déjà, la tournée politique notamment du Parti démocratique gabonais dans la ville de Makoku, mais aussi ici à Libreville, la rencontre entre le maire CLR et Luanzondo avec les populations de Kingele à Libreville. Nous lisons déjà l'Alliance pour le renouveau. Le Nouveau-Gabon vient de tenir sa rentrée politique à Lambaréné dans le centre du pays. Sous la supervision de son président, le docteur Davin Akouré, les militants ont réaffirmé leur attachement à ce parti politique, un cri dans l'opposition. Je propose le compte rendu de nos envoyés spéciaux, Pélagime Bouilly et Medarengeng. C'est sous l'animation des groupes socio-culturels que la ville de Lambaréné a connu une effervescence des grands jours. Au cours de la rentrée politique de l'Alliance pour le Nouveau-Gabon, les militantes et militants du premier et deuxième arrondissement de cette ville sont venus en masse réaffirmer leur appartenance à l'ANG. Nous, jeunes, sommes derrière vous, dans tous vos combats politiques. Monsieur le Président, les femmes de l'ANG disent ceci. Si vous avancez, nous vous suivons. Si vous vous arrêtez, nous vous poussons. Mais si vous reculez, nous vous abattons. Le président de l'Alliance pour le Nouveau-Gabon a salué le militantisme de ses adhérents tout en évoquant la question de la biométrie et les problèmes qui minent la ville de Lambaréné. Le message principal, et c'est l'idée force que nous avons voulu faire passer au cours de cette rentrée politique, c'est la mobilisation de nos militants en vue des prochaines échéances électorales. Mais cette mobilisation est basée sur la nouvelle dynamique aujourd'hui que nous présente le chef de l'État par rapport à l'ouverture qui concerne non seulement l'introduction de la biométrie dans notre système électoral, mais également le Conseil national de la démocratie dans sa nouvelle version. Le Gabon est à un tournant de son histoire politique avec l'ouverture que fait le président de la République. Nous devons nous engouffrer dans cette ouverture et surtout faire pression sur le système politique en place pour que ce système politique accepte les élections de transparence, pour que la transparence électorale soit là. Et c'est cette transparence électorale qui va ramener les Gabonais aux yeux. L'opposition a sa part de responsabilité dans nos défaites. Parce qu'au lieu de nous tirer dessus les uns les autres, nous ferons mieux de taire nos petites guerres intestines et identifier notre adversaire politique qui est le parti démocratique et sa majorité. À Lambaréné, nous avons des véritables problèmes. Il y a ce problème de l'eau et de l'électricité qui nous empoisonnent la vie. J'ai interpellé le gouvernement en disant qu'on ne peut pas laisser les populations dans une telle difficulté. Et puis à côté de cela, nous avons le problème des transports. Nous avons le problème du logement, nous avons le problème de la vie chère. Autant de problèmes qui doivent attirer l'attention du gouvernement. D'autres tournées sont prévues sur l'ensemble de la province dans les prochains jours. Et puis sous la haute présence de son excellence Ali Bongo Dimba, président de la République, chef de l'État, le conseil des ministres se tiendra ce jeudi 31 janvier 2013 à 11h dans la salle habituelle au palais de la présidence de la République. Tous les membres du gouvernement présents sur le territoire national doivent prendre part à cette réunion. C'était donc Christian Ollélé, toute l'équipe de la Réalgie, Caméra Fontenet-Djiba, Chris Lemayinda.